Alors dans cette vidéo, un peu différente de d'habitude, on va parler de tunnel de vente dans ton noir. Alors n'aie pas peur, sois pas surpris si je te donne des éléments et des mots que tu ne comprends pas encore. Je vais rendre ça super simple et donc je vais te partager mon écran tout de suite aussi avec un exemple concret pour te faire comprendre les principes de base. Allez, c'est parti ! Musique Alors avant toute chose, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu juste en dessous et de t'abonner à la chaîne et pourquoi pas appuyer sur la petite cloche comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 vidéos par semaine, je parle de design, de freelance et de business. C'est très simple, j'essaie de rendre les choses simples. L'idée de ces vidéos, c'est vraiment de te pousser dans ta carrière, dans ton activité et de t'aider, j'espère, avec des outils, des astuces, des ressources pour te faire chaque fois aller un peu plus loin. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de tunnel de vente. Alors, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente ? Alors, ce n'est pas un tunnel, tout simplement, j'aime bien le mot tunnel de vente. Pourquoi ? On utilise aussi un entonnoir. Pourquoi ? Parce qu'on a ce graphique qui est en forme de triangle, d'entonnoir, où on va avoir au début un visiteur et au final, à la pointe, une vente. Écoute, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais t'expliquer ça avec un petit dessin. Tu vas voir, ça va être simple. Si tu attends un résultat optimal et une stratégie vraiment hyper complexe, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Ici, c'est vraiment donner une idée de base, les fondements de la compréhension de ce sujet-là. Parce que, voilà, j'estime que c'est intéressant. Tu es designer, tu crées des sites internet, mais cette partie marketing, entonnoir, même si tu ne vas jamais le faire, c'est important de comprendre ce que c'est. Comme ça, au moins, si un jour ça rentre dans la conversation, tu sauras de quoi il s'agit et tu sauras en parler de manière basique. Allez, je te partage mon écran tout de suite. C'est parti. Alors, voilà, je te partage mon écran ici sur Figma. Comme ça, j'ai fait un petit dessin pour t'expliquer le principe. Et donc, ici, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de visiteurs. Donc, on imagine plein de visiteurs ici ou dessus qui gravitent autour de ton site internet, parcourent les différentes pages, atterrivent sur l'ANMP, je ne sais pas. Ici, les petites boules, tu vois, c'est le fait qu'on a des visites. Et donc, ces visiteurs arrivent sur ton site et pour tenter l'approche, comme on sait que le visiteur reste parfois moins de 30 secondes sur un site, il faut l'accrocher d'une certaine manière. Et donc, ça vient avec un texte accrocheur et, pourquoi pas, un cadeau. Quelque chose qui va permettre à ton visiteur d'avoir sa curiosité, d'avoir son intérêt. Donc, plutôt que de visiter le site tout simplement, tu vas lui donner directement un cadeau. Et donc, une fois qu'il aura reçu son premier cadeau, je vais changer la couleur, on le voit mieux. On va le mettre en vert. Une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont reçu un premier cadeau par email. Donc, en échange d'un email, tu vas lui donner un cadeau. Voilà, ça, c'est la première approche. Alors, sympa, il va trouver ça chouette, il va regarder. Après, il faut savoir qu'il faut au moins 5 interactions avec un utilisateur, avec un visiteur inconnu pour espérer avoir une vente. Et donc, ici, c'est statistique. Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est des statistiques qui sont en vigueur. Et donc, quand tu offres un premier cadeau, ce qui marche bien, c'est envoyer un second cadeau juste après. Un cadeau peut-être un peu moins important, mais tout aussi intéressant et qui complète le premier. Et ça permet quoi ? Ça permet de commencer à créer une petite relation entre quelqu'un qui ne te connaissait absolument pas et puis quelqu'un qui te connaît. Et donc, grâce à ce deuxième cadeau, tu vas avoir un peu sa confiance. Ensuite, bien entendu, on a commencé avec 5. Disons que des 5, il y en a peut-être 4. 1, 2, 3, 4. Il y en a peut-être 4 qui sont arrivés jusque-là. Donc, disons que tout le monde a reçu l'e-mail premier. Ensuite, il n'y en a que 4 qui ont continué. Ici, peut-être qu'on va passer à 2. Parce qu'ils vont garder une interaction avec toi pour continuer à peut-être avoir de l'information, etc. Et les relances, pourquoi des relances ? C'est des relances pour être en premier dans son esprit, pour que dans sa boîte mail, il y ait toujours des infos par rapport à toi. De ce fait-là, tu vas continuer à créer cette relation et à avoir son intérêt. Et au final, une fois que tout ce parcours est fait, tu arrives à une vente. Donc ici, voilà, on est parti de 6 visiteurs à 1. Ce n'est pas une règle en soi, c'est vraiment juste un exemple. Mais donc ici, le tunnel de vente, le principe du tunnel de vente, de manière ultra, ultra simple, c'est ça. C'est d'avoir un certain nombre de personnes qui arrivent en haut de l'entonnoir. Puis, on filtre et on tente différentes approches avec un deuxième cadeau ou d'autres techniques. Ensuite, on les relance. Et au final, on arrive à une vente. Et donc là, voilà, c'est gagné. Ça veut dire qu'on a bien fait son travail. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que c'est une fois complètement autre chose. On parle plutôt de l'aspect marketing, l'aspect vente. Mais écoute, comme je te disais dans le début de cette vidéo, cette vidéo, le but, c'est de te booster dans ta carrière. Donc, c'est de te donner différents éléments pour te faire gagner plus de projets. Et donc, ici, l'entonnoir, si tu veux implémenter ça sur ton site internet pour t'attirer plus de clients, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, si tu veux en parler, si tu veux plus d'infos, ça se passe dans les commentaires. N'hésite surtout pas à poser toutes tes questions. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je pense que je peux t'aider. Donc, voilà. J'espère que ça t'a églairé sur le sujet. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.